... Bonjour tout le monde, je m'appelle Norman Levaeck. Je suis originaire de Saint-Quentin. J'ai gradué en 1983, puis je suis enseignant de formation. Présentement, j'enseigne à Margueritan, à Kéjoué. Puis voilà, 17 ans passés, j'ai fait ça à un mur. J'ai fait un burn-out, comme il appelle, un épuisement professionnel. Puis là, je m'apprête à vous conter cette histoire-là un petit peu. Comment j'ai vécu ça, comment je m'en suis sorti, puis comment est-ce que j'ai grandi aujourd'hui à travers ça, à Paris? Comment est-ce que c'était une bonne chose qui m'arrivait en fait compte? C'est dur à craindre, mais c'est réellement ça que c'est. D'abord, bonjour. Mon nom est Christian Lamarche. Je suis enseignant d'éducation physique et directeur à Jouin à l'École Époux Jeunesse. Et j'ai une personne très chère qui s'est enlevée de la vie par une belle journée ensoleillée du 17 septembre 2004. Donc, cette personne-là, c'était à la fois une personne qui était mon meilleur ami et mon père. Donc, cette journée-là, je peux vous dire que la terre venait de s'écrouler sous mes pieds et sous les pieds de ma mère, de ma soeur, de mes amis, ainsi que des parents qui étaient proches de nous et de mon père. Bonjour. Mon nom, c'est André Turcotte. Je suis papa de deux filles. Puis, je suis contre-maître Chauveau-Savoie depuis 22 ans. Puis, j'ai parlé de mon père du suicide. Il voulut 25 ans passer. Depuis quelques années, nous ciblons particulièrement la clientèle masculine de par nos activités de promotion de la vie. Cependant, le taux de suicide demeure quand même élevé chez l'homme. Nous nous sommes donc permis de rencontrer des hommes inspirants et résignants qui ont bien voulu nous parler en toute franchise de leur vécu et de ce qui peut être fait pour inciter les hommes en détresse à aller chercher l'aide nécessaire pour pouvoir mettre des mots sur leur ressenti. Moi, je pense que le mythe qu'un homme ne doit pas pleurer, ça a bien changé. On n'est plus dans l'air de nos grands-parents et de nos parents. Comme dans mon cas, mon père, c'est un truc. C'est un dur. Je pense que je l'ai peut-être vu pleurer dans le gros max trois ou quatre fois avant qu'il devienne assez âgé. Parce que pour lui, dans sa tête, un homme, un vrai mâle, ça ne devrait pas pleurer. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir mes frères. Puis mes frères, les autres, ils ont une facilité assez de pleurer. Parce que je suis le bébé d'une famille de 15 enfants. Puis ce n'est pas vrai que mes frères, qui ont envie de pleurer, ne pleurent pas. Puis moi, si je m'en vais à une place et que je trouve ça triste, si ça fait de la peine à quelqu'un de moi à pleurer, c'est de valeur pour lui. Parce que moi, je n'ai pas de misère avec ça pleurer. Puis quand j'ai le moiton, ça sort. Mais ce qui a été la chose qui m'a emmené à descendre dans le fond de la canisse, comme on pourrait dire, parce que c'est ça que c'est, pour ne pas se le cacher, c'est que ma maîtrise à Québec, c'était très demandant. Fait qu'à l'automne 1999, quand j'ai recommencé au mois de septembre, bouffe, plus ou moins en forme, j'arrivais en fin septembre, puis ça ne marchait plus. Il n'y a plus rien qui marchait. C'était incroyable. Puis là, c'est à partir de ce moment-là que, bon, tous les symptômes apparaissent. Puis là, bien, je restais chez mes parents à ce moment-là. Puis ma mère, bien, je pense qu'un homme, puis je vais parler pour moi, je ne veux pas généraliser, il peut compter des menteries à ses amis, à sa femme, à ses enfants. Mais quand ta maman dit, là, puis elle regarde le petit gars dans le blanc des yeux, puis elle dit « Comment tu vas? » Et si, ouais. Puis quand ma mère m'a posé cette question-là, elle savait c'était quoi la réponse. Puis elle savait surtout, là, elle savait déjà imaginer qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, le petit gars. Quand j'étais voir le médecin à l'hôpital, les symptômes étaient là. J'aimerais quand même parler des symptômes, parce que c'est important de parler des symptômes. Ça peut varier d'une personne à l'autre, mais il y a des choses qui sont assez standards pour tout le monde. La perte du sommeil. Je dormais plus. Ça m'enrageait assez, je dormais plus. Je dormais plus. L'alimentation, ça n'allait pas. Ça ne me tentait plus de manger. Ma digestion n'allait pas. Ça, c'est tous des symptômes, là. Ma digestion n'allait pas. Des crises d'angoisse. Yo, ici, là, ça serre, là. Tu dis, je suis en train de parler du souffle. Tu sais, tu ne connais pas ça, c'est la première fois que ça t'arrive. Un enseignant, ça apprend vite. Ce qui me prenait dix minutes à apprendre, ça me prenait deux heures. Je n'étais plus capable de me concentrer. Bonjour. En tant que pompier volontaire, il nous arrive parfois de faire face à des situations difficiles, auxquelles nous devons intervenir, soit avec des blessés graves ou même des décès. Il n'est pas toujours facile de parler de ces situations qu'on a vécues, mais la meilleure façon de réussir à garder une vie normale est justement d'en parler. Si jamais quelque chose vous tourmente, parlez. Je sais que ça peut être très difficile, mais si les gens sont au courant de votre situation, dites-vous qu'au lieu de vous juger, ils vous comprendront. Et si d'autres personnes les questionnent sur vous, ils pourront vous expliquer votre situation. Il n'y a pas de honte à avoir de problèmes de santé mentale et dites-vous bien qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va s'inquiéter de vous et qui vous aime. On entend souvent dire qu'un homme se doit d'être fort et droit face aux épreuves de la vie et qu'il ne doit pas se laisser abattre. Mais qu'advient-il quand cette force, cette armure ne suffise plus? La pellule va refaire la chimie du cerveau, la fameuse sérotonine qui ne fonctionne plus, là, à se rétablir avec ça. Puis là, ils disent, ça c'est une chose de la thérapie médicale, mais il y a une thérapie physique que vous pouvez faire. Moi, je m'en rappelle, tous les avant-médis, j'allais travailler dans le bois avec mon frère, puis j'y disais, le bois à fendre, tu me le laisses. Donc, tous les avant-médis, je fendais du bois, je me vidais physiquement, je transpirais. Je revenais chez nous, il était 11 heures, je me lavais, à midi, je mangeais, à 1 heure, je faisais un roupillon. Puis à 2 heures, ma petite nièce arrivait de l'école, puis je faisais ses devoirs avec elle. Donc, je m'étais établi une routine dans ma journée. Quand tu filtres dans cet état-là, puis tu as un enfant qui rentre dans ton monde, là, yo, ça, ça fait du bien. Ça, ça fait un terrible de bien. Donc, elle arrivait dans mon set, j'y aidais à faire ses devoirs, mais elle me faisait du bien en tabouiste à cette façon-là. Juste, le fait d'avoir une routine occupe tes pensées. Puis pendant que tes pensées sont occupées, tu n'as pas des idées noires, tu n'as pas des idées suicidaires, tu comprends-tu? Ils sont toujours là, tes pensées noires, puis je ne serai jamais capable. Mais le fait d'avoir une routine dans ta journée, ça amène à occuper, à programmer ta pensée, je ne sais pas comment dire ça. C'est un côté rassurant. C'est ça, ça te rassure, puis encore plus quand tu… C'est physique, ça fait que ça t'emmène à avoir des belles nuits de sommeil, puis tu rétablis tout ça, puis c'est comme ça que c'est. Moi, je trouve que c'est quatre choses que j'ai enligné, le médicament, le physique, le social. Puis le social est très simple, là. C'est très, très simple, puis tu es gêné de sortir de la maison, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, puis… Mais quand je sortais de la maison, le monde qui venait de moi, c'est ceux qui avaient déjà vécu ça. C'était merveilleux, ça. Ça, là, hoc, j'aimais ça. C'est ça que la société n'accepte pas. On a le droit d'être malade. Puis être malade, ça demande du temps, puis ressortir de cet état-là, ça demande du temps. Il faut absolument qu'on se mette ça dans la tête. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai rencontré… ma même parlement a été quelque chose. La lecture m'a aidé, c'est des conseils que je peux donner, j'en ai parlé. Puis la routine, ça m'a aidé terriblement. Puis je comprends tellement les gens quand ils disent qu'ils seraient en forme sur le petit cocon, mais il faut laisser rentrer des gens qui sont positifs autour d'autres. Puis il y en a. Puis ça, ça va t'aider beaucoup. Au début de la dépression, c'est plus comme un manque d'énergie, une tristesse profonde, tout ça. Puis la personne essaie toujours de trouver un moyen pour se remonter, revenir à la normale. Mais à chaque fois, on dirait que ça ne marche pas. Puis plus ça avance dans le temps, plus tu te décourages, puis moins tu fais d'efforts. Puis là, ça amène à penser au suicide. Fait que quand toutes les efforts que tu as faites pour essayer de revenir à la normale n'a pas fonctionné, bien là, ça devient que c'est décourageant. Puis là, la pensée suicidaire est de plus en plus présente. Puis là, ça ne devient plus une pensée, ça devient comment je vais le faire, comment je vais me préparer ça. Fait que ce bout-là est très, très, très dangereux. Il y a comme une période, là, je dis tout le temps ça à mes patients, il y a comme une période de 20 minutes que tu es comme sur un pilote automatique, tu ne raisonnes plus, normal. La seule option, c'est, regarde, il faut que je me suicide, il n'y a pas d'autre meilleure solution. Fait que je dis toujours à mes patients, je dis, si tu trouves-tu profond, rappelle-toi juste une chose, rends-toi direct à l'urgence ou donne un coup de téléphone au bureau, débarque au bureau, il faut que tu consultes rapidement parce que c'est dangereux. En fait, quand la dépression, c'est entre les deux oreilles, oui, mais c'est chimique. Il y a vraiment un déséquilibre genre hormonal qui fait que ça se présente. Ce n'est pas toujours un élément déclencheur, ce n'est pas toujours un deuil d'une personne, une perte d'emploi. Des fois, c'est plus une accumulation des choses qui t'amènent à la dépression. Puis ça, tu vois ça comme un processus, c'est petit, puis là, ça vient gros, 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 puis tu vois ça tellement gros qu'il n'y en a plus de porte de sortie que toi dans ton monde, puis tu viens tellement comme dans une bulle, fait que tu n'as plus de porte de sortie. Puis c'est là qu'il faut consulter avant parce que quand tu es rendu là, tu sais, ça se traite, mais le processus est un peu plus long, fait que plus tôt tu consules, plus tôt qu'on identifie la dépression, bien plus tôt qu'on… il y a plus de chances de récupérer à long terme. Je comprends que c'est dur pour eux de comprendre que jamais ils ne reviendront normal, mais ce n'est pas vrai du tout parce qu'on les prend en charge, on les suit. Des fois, on les envoie à l'unité de psychiatrie. Ils ne nous aiment pas quand on les envoie là, mais souvent, ils me disent, bien, merci de t'en refaucher parce que c'est ça, je pense, qui m'a sauvée à la vie ou, tu sais, je pense, d'être à l'écoute, c'est ça qui est plus important. Mais oui, il y a un retour à normal après. Tu sais, je veux dire, si tu viens à l'urgence, si tu n'aimes pas par un appendicite, tu ne vas pas t'astiner avec moi qu'il faut aller voir le spécialiste. Dans la dépression, le spécialiste, c'est le psychiatre, fait que c'est la même chose. Mais on voit ça beaucoup différent, mais c'est la même maladie. Pour nous autres, comme médecins, c'est une vraie maladie, puis on le prend ça vraiment au sérieux. Pour nous, entrepreneurs de père en fils, depuis des générations, nous croyons à l'importance de la famille. Les échanges, l'entraide et le soutien sont une richesse incroyable. Cette force nous a permis d'affronter les beaux moments comme les moins beaux moments. On ne devrait jamais sous-estimer le pouvoir d'une famille unie. Alors, n'hésite pas à parler de ce qu'il ne veut pas avec un membre de la famille, et même un ami, car on dit souvent qu'un ami est la famille que l'on choisit. Le temps de qualité passé ensemble sera vous redonner espoir et confiance en l'avenir. En 13 ans, c'est la première fois que je vais m'ouvrir ouvertement à ce sujet-là, parce que, comme on le sait, c'est un sujet qui est à bout chez les hommes. Puis, même si je l'ai vécu, j'ai vécu tout le processus, c'est quand même quelque chose qu'on garde en dedans et que c'est difficile d'en parler ouvertement. C'est sûr que c'était une belle journée ensoleillée, cette journée-là. J'ai été travailler à l'école, puis le directeur est venu me voir pour juste me remplacer pendant mes cours. Puis, par la suite de ça, j'ai appris la nouvelle. Évidemment, c'était un nombre de chocs, de l'incompréhension beaucoup, parce qu'on se disait, ça ne se peut pas qu'un bonhomme comme ça ait commis ce geste-là. Fait que là, j'étais dans un tourbillon. Fait que là, j'ai été reconduit à l'hôpital, puis d'où les parents nous attendaient là. C'est là qu'on peut dire que la machine s'est mise en route, que le deuil commençait. La perte d'un être cher est une période difficile, déstabilisante et marquante. Il faut cependant s'accrocher aux souvenirs de l'être aimé, qui resteront toujours dans notre cœur, mais par-dessus tout, s'accrocher à la vie et à ces petits moments où l'on se surprend à sourire à nouveau. Bonjour, mon nom est Maurice Doucette, responsable des opérations pour Ambulances Nouveau-Brunsuit. À mes côtés, Isabelle Thériault et Sissy Fortin. Nous sommes devenus travailleurs paramédicaux parce que nous voulons aider les gens. Nous pouvons aider à réparer un cœur qui bat mal et arrêter un saignement. Mais nous savons que les choses les plus douloureuses ne sont pas toujours des blessures visibles. Si vous luttez pour survivre ou que vous songez au suicide, parlez-en, que ce soit avec un membre de famille, un ami ou une personne comme nous. Parlez-en, nous trouverons un moyen de traverser ces moments difficiles. Au début, là, lorsque les gens m'abordaient, ils me disaient qu'ils ne connaissaient pas trop la situation, ils me disaient, « Tu sais, ton père est décédé de quoi? » Puis là, je disais, « Ah non, il me pose la question. » C'était comme, « Je le dis-tu? » ou « J'essayais de m'émisser, dire ça autrement parce que c'était un sujet qui était à bout chez les hommes. » Mais c'est important d'être capable de dire, « Bien oui, c'est enlevé la vie. » Consciemment, je comprends maintenant que les personnes sont dans une détresse puis qu'eux autres, ils voient juste ce geste-là comme une solution à leur douleur. Mais, inconsciemment, on en veut à ces personnes-là. C'est sûr que j'ai eu des moments vraiment, on peut dire dépressifs, là, ou des moments qui sont, qui ont venu plus sombres. Ça s'appelle ça comme post-traumatique, là. Après, ce qui est arrivé, on a une force au départ, mais après, on vient un peu plus, on vient dans un état qui est plus sombre. Puis à ce moment-là, moi, j'ai dit, « Non, c'est pas vrai que je vais faire la même chose. » Je vais aller chercher de l'aide. Ça fait que j'ai eu vraiment de l'aide de professionnels. Puis aujourd'hui, je suis content parce que ces personnes-là ont su me ré-enligner sur la route puis faire une meilleure personne de moi en super-suivité. « Les boys, vous êtes tout important. Lâchez pas. » « Un, deux, trois, tiens ! » « Les boys, n'importe quand, on n'hésite pas pour aller chercher de l'aide. » « Un, deux, trois, castors ! » « Un, deux, trois, castors ! » « Un, deux, trois, castors ! » « Qu'il le regarde tomber dans la dépression. » « Il était vraiment au bout du rouleau. » « Il n'en pouvait quasiment plus. » « Il a été à l'hôpital, il s'est fait soigner. » « Il était là longtemps. » « Il s'est fait suivre. » « Je pense qu'il aurait aimé pu se remettre de cette dépression-là. » « Je ne voyais pas guérir de ça. » « Ça fait que ça a fini, qu'il s'est enlevé la vie. » « Oui, la fin de semaine, c'est arrivé. » « J'étais dans le décembre des canots et tout ça. » « Peut-être qu'il savait que j'étais loin de pouvoir le trouver ou quelque chose. » « Je ne sais pas. » « On n'est pas dans la tête de ce monde-là. » « Peut-être que ça faisait longtemps qu'il y pensait aussi. » « Moi, je ne sais pas. » « Ça fait que quand on est arrivés la décembre des canots, il y avait du monde qui m'attendait. » « Je me doutais parce que je ne savais qu'elle n'est pas bien. » « Quand j'ai vu certaines personnes qui étaient là à ma rencontre, j'avais un bon doute que c'était ce qui était arrivé. » « En tant que membre de la GRC, nous sommes appelés à intervenir fréquemment dans différentes situations où le risque suicidaire est présent. » « Nous sommes appelés à offrir du soutien aux personnes suicidaires, à leur partager nos inquiétudes et parfois nous devons agir rapidement. » « Cependant, nous sommes aussi appelés lorsque l'individu commet l'irréparable. » « Sachez que nous sommes sensibles et à la fois touchés par cette souffrance et le désarroi vécu par les familles à la suite de la perte d'un être cher par suicide. » « Nous désirons lancer comme message qu'il est important d'apprendre, être présent et d'être à l'écoute les uns pour les autres. » « Peut-être bien qu'il était assez formé, que c'était un gars qui venait au moins en 43. » « Ça fait que c'est des époques que le monde, les hommes, ça ne parlait pas beaucoup, il ne fallait pas se pleurer. » « C'est toutes des choses, on dirait qu'il était comme là-dedans. » « Peut-être que c'est ça qui l'emmenait là. » « Je voulais lui pardonner, lui, c'est la porte de sortie pour qu'il ne se voyait plus vivre, je ne sais pas. » « Il a décidé de s'enlever de la vie, mais nous autres, on continuait la vie et il fallait lui pardonner. » « J'en aurais voulu toute ma vie et jamais je n'aurais pu avancer. » « Comment tu veux, tu vis avec la rage ou pourquoi elle a fait ça et tu te poses des questions. » « C'est sûr, comme je disais avant, en étant proche et que je savais ce qu'il vivait, bien, moi... » « Tu sais, j'ai fini par l'accepter et pardonner, mais c'est juste que... » « C'est déjà là, c'était un gros effort, sortir de la maison et voir d'autres monde. » « C'est sûr que je travaillais avec le public. » « Tu sais, les premières fois, c'était raide un peu, mais après ça, on dirait que ça passait mieux. » « Puis le monde voyait que j'essayais de m'en sortir et que la vie continuait. » « Il fallait passer à d'autres choses, mais c'est sûr, la cicatrice est là, mais elle va toujours rester là. » « Bonjour, mon nom est Alain Bossé. Je suis président du Groupe Savoie et je fais des opérations. » « Aujourd'hui, je vais vous parler du suicide chez les hommes. » « Comme vous savez, le Groupe Savoie, dans la région, on est un employeur très important. » « Et puis malheureusement, on a eu à vivre des situations ou ce que malheureusement, on a perdu des collègues de travail, des amis, des employés dus au suicide. » « La chose qui est extrêmement importante, c'est bien entendu, on n'a pas à juger les raisons pourquoi des choses aussi tristes arrivent. » « Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'un problème pour moi n'est pas nécessairement le même problème ou l'ampleur du problème va être différente pour un autre individu. » « Mais nécessairement, les individus étant différents, on ne peut pas juger l'ampleur du problème. » « Au fil des années, je m'aperçois que mes passions ont bien changé. » « Ok, je suis en cours agriculteur, je suis un maniaque de l'agriculture. » « Ça, c'est coulé, ça coule dans mes veines. » « Que ça soit au niveau animal ou végétal, ça coule dans mes veines. » « Ça, c'est une de mes très, très grandes passions. » « Au fil des années, j'ai développé d'autres choses. » « J'ai développé l'écoute humaine. » « J'ai développé un nouveau principe, un nouveau concept de vie, si tu veux. » « C'est de trouver du bon sur le monde. » « Puis dire toujours de quoi être positif à quelqu'un, ou essayer de trouver de quoi être positif à quelqu'un, je peux vous jurer que la paix est pas mal plus grande que la descente quelqu'un. » « Ça, je peux le dire par expérience de vie. » « On retire le positif avec du positif. » « Puis si que tu commences une journée en te disant, ça va être une terrible journée de marbre. » « Mais crée-là, tu vas en remplir une barouette. » « C'est sûr qu'il y a des journées que nous autres, on fait le poillard. » « Mais, t'es bien mieux d'essayer de la prendre avec de l'autre chose qu'un bien frais. » « Moi, c'est comme ça que je prends ça. » « Mais il y a un homme, entre autres, qui a marqué quelque chose. » « Il a dit, on est tous des psychologues. » « Ça veut dire quoi ça? » « Ça veut dire, oui, on est tous des psychologues. » « On a toute la facilité ou une possibilité d'écouter quelqu'un. » « Tout le monde peut faire ça, c'est écouter quelqu'un. » « Qui est-ce qui te dit qu'aujourd'hui, t'as pas écouté quelqu'un, ou tu lui as pas donné la main, ou tu lui as pas souri, pis tu lui as pas accordé une attention, que ce gars-là ou cette femme-là, ça n'allait pas se suicider, pis tu lui as peut-être sauvé la vie. » « Par l'écoute, par ton don de souhait, tu lui as peut-être sauvé la vie. » « Tu te blesses, ta peine que tu ressens. » « Comme ça, si à un moment donné, tu viens d'Andre, t'as besoin d'aller chercher de l'air. » « Mais t'es pas gêné, parce que t'as pas le tabou de dire, « Ah, ça va être mal vu. » » « Tu sais? » « Regarde, il aime ça, il a un réveil. Regarde ça! » « Je suis un dur au carton. Moi, quand c'est triste, je pleure. » « Pis ceux, ce que c'est, qui peuvent pas pleurer, c'est don de valeur. » « Parce que, si t'es pas capable de montrer ton sentiment de peine, comment est-ce que tu vas faire pour aller chercher de l'air si tu viens qu'en avoir besoin? » « Ouais. » « Mais dans ma vie, j'ai eu un grand ami. » « Là, c'est un peu dur. » « Je l'ai perdu. » « Mais je pense toujours à lui. » « Tu sais, ça fait longtemps, mais des vrais, vrais amis, t'as pas ça. » « À tous les coins de rue. » « Et s'il est suicidé, ça va faire 20 ans. » « Pis... » « C'est encore dû. » « J'aurais un message à passer à celui-là qui pourrait avoir des idées suicidaires. » « Vous êtes sûrement le meilleur ami de quelqu'un. » « S'il vous plaît. » « Faites-y pas ce coup de cochon-là. » « Parce que nous autres, on continue à vivre. » « Faites pas ça. » « S'il vous plaît. » « Allez vous chercher de l'ail. » « Allez chercher un ami. » « Mais il y a sûrement une solution à votre problème. » « Parlez-en. » « Mais laissez-nous pas de même. » « Au fil des années, je n'ai pas... » « Je n'ai repardu d'autres. » « Des amis, encore. » « Avec le suicide. » « Puis dans notre petit coin de pays, on est terriblement touché par ça. » « S'il vous plaît. » « C'est pas d'aller voir n'importe qui. » « Allez voir n'importe qui si vous voulez. » « Mais restez pas ça avec vous autres. » « Essayez de vous extérioriser, s'il vous plaît. » « Parce que le vide que vous vous faisiez quand vous êtes parti, » « est pas mal pire que vous pensez. » « C'est pas la solution. » « Par contre, on a eu des histoires malheureuses, mais on a aussi eu des histoires très heureuses. » « Puis à cet effet-là, je vous raconte une petite histoire. » « Puis ça n'est pas arrivé simplement une fois, mais à quelques reprises. » « Un de nos employés qui, à la fin de son chiffre, a été voir son contremètre dans le 10 ans. » « Puis on avait dénoté quand même que ça semblait être pas très bien allé dans sa vie dernièrement. » « Puis mentionné au contremètre, écoute, tu m'en reverras plus. » « Ça fait que la belle histoire, c'est que le contremètre, sans hésiter, a visé les ressources humaines, dont on a fait des démarches auprès de la famille et auprès de la GRC, pour justement s'assurer que notre employé ne soit pas dans une situation critique. » « Suite à ça, la semaine suivante, l'individu en question, notre employé, qui était bien démoralisé, est venu pour voir son chum et le remercier. » « Necessairement, je ne peux pas dire qu'on lui a sauvé la vie, mais je peux dire une chose, être à l'écoute. On a probablement contribué à lui sauver la vie. » « Cet heure, bien entendu, les hommes, on a cette nature de penser qu'on peut tous régler nos problèmes par nous-mêmes. » « Malheureusement, dans la vie, il faut reconnaître que parfois, on a besoin d'aide. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme ou qu'on soit un enfant, parfois, dans la vie, on a besoin d'aide. » « La grandeur d'un homme, c'est de reconnaître que justement, quand on a besoin d'aide, on peut aller le chercher. » « J'ai ma femme qui me dit souvent, « Ouais, un homme, ça a le droit de pleurer, mais aussi, moi, je vais dire, un homme, ça a le droit de demander de l'aide. » « Nos émotions sont comme un genre de baromètre intérieur. Elles servent à indiquer l'état de notre humeur. » « Et c'est pourquoi qu'en tant que parent, il est important de montrer à son enfant à s'exprimer, comment extérioriser une émotion. » « Et surtout, il ne faut pas le dénigrer lorsqu'il pleure, ou lorsqu'il est fâché, ou qu'il ressent de la colère. » « C'est aussi très important en tant que papa de transmettre le goût de vivre à son enfant. » « Et de lui faire comprendre que lorsqu'il rencontrera des moments plus difficiles, et que les choses iront moins rondement, disons. » « Et bien que c'est tout à fait correct et normal d'aller demander de l'aide pour qu'il puisse trouver une solution à son problème. » « Et bien que c'est tout à fait, c'est tout à fait. » « Moi, la manière que j'ai passé au travers, c'est que je m'entourais de bonnes personnes, que je pouvais bien m'entendre avec eux autres, puis je pouvais en parler avec eux autres aussi. Pas de mettre là, puis tu sais, tout à ruminer ça, mais quand t'as du monde, t'es à l'aise avec, puis tu peux parler, tu peux lui faire confiance. Puis s'entourer de bons gens de même, et pas plus en avoir à en parler, puis pardonner à personne qui l'a fait. » « Moi, j'aurais un message à dire aux hommes. » « Tu sais, c'est pas vrai que tu vas être faible, si tu vas chercher de l'aide, ou si tu pleures, ou si tu te confies à quelqu'un. » « C'est là la force d'un homme. Un vrai homme, c'est celui-là qui est capable d'aller chercher de l'aide. » « Si ta voiture est brisée, tu vas aller chercher un mécanicien, ou tu vas aller chercher un chum qui est meilleur que toi. » « Aller chercher de l'aide, ce n'est pas un geste de faiblesse, mais c'est plutôt un geste courageux. » « Des fois, le monde pense que le bonheur va cogner à la porte. » « Ça se peut. » « Ils sont chanceux à t'abandonner. » « Mais je pense que le bonheur, il faut le cultiver, et c'est nous autres qui vont le cultiver. » « Ils ne croyent pas à la porte si souvent que ça. » « Tu risques d'être déçu si tu as fait que croyent à ta porte. » « Moi, je pense bien qu'il faut le cultiver. » « Si mon témoignage peut faire en sorte qu'il y a une personne que ça peut avoir touché, mais on sait que si je touche une personne qui ne fera pas ce geste-là, je vais en toucher peut-être 50 autour de lui. » « Ça se peut. » « Ça se peut. » « Ça se peut. » Sous-titrage Société Radio-Canada